Nous avons discuté la semaine dernière sur la création d'une agence de la cohésion des territoires, l'agence nationale, cette fameuse ANCT, qui normalement aurait dû donner une présence de l'Etat plus forte sur les territoires ruraux pour éviter la fracture territoriale et surtout pour mutualiser trois organismes de l'Etat. En fait, ça aurait pu être une bonne idée, une bonne chose, mais après la discussion à l'Assemblée en séance publique, on voit bien que, un, ce sera une usine à gaz, gourmande en crédit de fonctionnement. Deux, cette agence qui devait être près des territoires, proche des habitants, elle sera centrée et centralisée à Paris. Je crois que ça, c'est vraiment le point très négatif. Elle aurait dû apporter une aide forte aux petites communes en milieu rural qui ont peu de moyens financiers. Ce ne sera pas le cas. Et troisièmement, elle aurait dû vraiment aider les territoires ruraux à se développer avec une aide à la spécificité des territoires et notamment deux piliers qui sont à la fois le développement, la modernisation des infrastructures routières et ferroviaires et bien évidemment avoir une couverture numérique intégrale. Mais ça ne sera pas le cas. Cette agence sera, je le redis, une usine à gaz qui n'aidera pas les territoires ruraux à se développer. On n'aura pas une présence de l'État avec un service de proximité et de qualité pour répondre aux besoins et aux attentes de ces territoires et notamment de ses habitants. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'il n'y a pas eu d'écoute du gouvernement sur nos amendements, sur nos propositions qui auraient pu améliorer la création de cette agence avec cette proximité. Et c'est pour ça, tout simplement, que nous n'avons pas voté ce texte.